Bonjour à tous et bienvenue dans ce jeu question pour un micro nous avons aujourd'hui deux participants nous avons Lina qui se trouve ici et Amel qui se trouve ici qui sont mes alternantes donc elles sont censées savoir pas mal de choses sur la micro entreprise c'est ce qu'on va vérifier tout de suite les règles du jeu sont simples il va y avoir dix questions ces questions on doit répondre par vrai ou par faux les filles vont devoir lever la main très rapidement pour pouvoir prendre la parole il faut qu'elles donnent directement la réponse juste après j'ai dit mais Lina ou Amel et si c'est bon elles ont un point et après il y a le petit info bonus ça veut dire qu'elles doivent me dire si c'est vrai ou faux et elles doivent me donner une info bonus supplémentaire par rapport à la question et elles auront un deuxième point si elles y arrivent ça c'est intéressant attention petit test d'abord de réflexe les filles 3 2 1 go on refait tu nous as pas dit qu'en lever la main si c'était au 1 go ok on va tester j'espère je j'espère qu'il va pas y avoir d'égalité mais on va tester 10 questions est-ce que vous êtes prêtes allez on va dire oui on va dire oui c'est parti alors la micro entreprise et l'auto entreprise désigne le même statut ok info bonus ok est ce que tu as une info bonus à donner en plus oui l'auto entreprenariat c'était l'ancien statut de la micro entreprise qui est du coup devenue la micro entreprise en quelle année je ne sais plus 2000 2005 non 7 non je t'accorde quand même non c'est en 2016 je t'accorde quand même demi point deuxième question les plafonds sont les mêmes en vente de services et vente de marchandises je t'accorde pas faux infos bonus les plafonds si tu me donnes les défauts bonus donne moi les deux plafonds de ca 20 20 de marchandises et celui de la prestation de service de 24 vente de marchandises 101 mille non j'essaie ok et et prestations 37 1100 que tu as les plafonds à 34 et 77 et ben toutes les deux vous avez faux parce que là vous me parlez des des seuils pour l'exonération de tva alors moi je parle des plafonds du chiffre d'affaires 188 1700 euros pour les vente de marchandises et 77 1700 pour la prestation de service du coup il ya qu'un qui a eu plus un point un point ok troisième question attention les mains sur la table les deux là on va on va faire comme c'est un peu bizarre les mains sur les sur les gens ok alors il n'y a pas besoin de remplir la déclaration initiale de cfe pour bénéficier de l'exonération de début d'activité ben faux ok très bien quand est-ce que tu dois renvoyer ce formulaire attention réfléchis bien quand est-ce que tu as renvoyé la déclaration initiale de cfe avant le 1er janvier de la avant le 1er janvier de l'année de début d'activité à dire l'année où on a fait du chiffre d'affaires est-ce que tu as dit avant le 1er janvier de l'année de début du coup non de la de l'année d'après je veux dire moi jusqu'au 31 décembre ok on va accorder on est sympa on va l'accorder parce que c'était un peu un brilingue ok quatrième les mains sur les jambes alors si je fais 20 000 euros de ca à l'année je dois avoir un compte bancaire professionnel je sais c'est l'ina oh obligatoire mais si tu fais et dix mille sur deux ans on va voir la mention et y avoir un commentaire professionnel tu peux compléter vas-y vas-y tu n'es pas obligé d'avoir un compte bancaire professionnel mais si tu fais plus de dix mille euros de ca sur deux années tu dois avoir un compte bancaire dédié à ta micro entreprise ok donc la question le vrai faute à un point de toi et après je mets un demi point chacune parce que j'ai essayé de répondre avec 10 comptes bancaire dédié mais tu n'étais pas sûr que le compte pro ayop 0,5 ici on est à 0,5 en plus ok attention mais j'aurais pas dû faire les trucs avant quoi je suis parti pendant une question on a 45 jours pour faire la demande d'acres oui c'est faux est ce que quelqu'un peut me donner la vraie réponse ben oui en fait c'est faux j'ai paniqué en fait non tu peux la faire dès que tu as fait la demande de création de ta micro entreprise mais la plupart des gens pensent qu'il faut attendre l'obtention de ton sirète alors que c'est faux et tu peux même faire la demande d'acres des mois après avoir créé ton entreprise juste tu en bénéficieras pas de la totalité j'allais t'accorder un demi point mais là ça c'est faux ah ouais ouais tu peux la faire tu peux la faire alors des fois exceptionnellement l'urssaf peut l'accorder si tu as fait ta demande d'acres hors délai c'est à dire un ou deux mois plus tard mais ça peut être très exceptionnel normalement la demande d'acres se fait au moment de la création en plus j'ai fait juste avant quand même faut quand même préciser on a tourné des vidéos et j'ai fait vraiment un truc spécifique sur l'accre moi je le savais j'allais te donner à 0,5 mais là tu t'es pourrais à la fin mais c'est parce qu'il y a des gens qui en commentaire m'ont dit ouais je l'ai fait trois mois après oui mais c'est exceptionnel c'est comme des générations certains arrivent à voir que normalement c'est un peu loto mais normalement moi je dis il y a la théorie la pratique et moi je parle des textes de loi allez sixième si j'ai 29 ans et que je ne suis pas indemnisé par pôle emploi est ce que j'ai droit à l'accre si je suis handicapé oui ah bah oui si je suis handicapé oui mais on va prendre exemple je suis pas handicapé et tu n'es pas indemnisé par pôle emploi je suis pas indemnisé par pôle emploi si tu réponds d'autres critères oui mais sinon non facile je réponds à d'autres critères ouais là je t'ai donné tous les critères il est 29 ans je ne suis pas indemnisé par pôle emploi je ne suis pas en situation de handicap est ce que j'ai droit de bénéficier de l'accre et ben si et ça c'est intéressant parce qu'il ya beaucoup de gens qui se rendent pas compte en fait il ya une condition c'est d'avoir moins de 30 ans être non indemnisé par pôle emploi hélas et soit être en situation de handicap ou alors non indemnisé par pôle emploi et là c'est possible juste que tu donnes une attestation comme quoi t'es pas indemnisé par pôle emploi et tu as le droit alors que si tu as moins de 26 ans tu peux juste donner ta carte d'identité mais c'est vrai que sur le formulaire c'est pas très très clair mais dans le texte de loi ouais si tu as moins de 30 ans et en fait le mettre dans la même ligne à marquer moins de 30 ans ou reconnu handicapé en situation de handicap en fait dans le cas où tu as moins de 30 ans un non divisé par pôle emploi et pas forcément si tu as son 24 tu peux après 30 ans c'est bon après 30 ans c'est compliqué mais soit il faut être animé par plan à les questions 7 si je passe à la tva cette année est ce que je repars à zéro l'année suivante c'est à dire en exonération vers sans facture à la TVA je passe à la TVA cette année est-ce que l'année prochaine je suis avec ou sans la TVA ah t'as le vu en premier et avec dès le premier euro ok est-ce qu'il y a une petite info bonus ou pas quand est-ce que je peux revenir si je quand est-ce que je peux revenir en exonération de TVA deux ans et c'est tout il faut demander et c'est tout j'ai pas besoin d'un demi point pour ok alors je vais vous répondre donc oui effectivement dès qu'on passe à la TVA en cours d'année normalement on y est Rodeval pendant deux années donc l'année en cours et l'année suivante dès le premier euro mais il est possible pour les autres années après de revenir ce qu'on appelle en franchise en base donc en exonération si on est en dessous des seuils les seuils d'exonération et d'en faire la demande et donc du coup ça sera applicable pour l'année suivante voilà donc il faut au cours d'une année en exemple on est en 2024 aujourd'hui on passe à la TVA parce qu'on a dépassé les seuils 2025 premier euro on est on continue à la TVA si en 2025 je suis en dessous je vais prendre un exemple de 35 000 euros je peux demander pour 2026 à revenir franchir dans la base de TVA donc je t'accorde déjà Lina elle a un point classique plus un demi point parce que la réponse était à moitié je ferai presque complète presque complète la TVA au plus ouais bravo le nettoir connection attend c'est bon j'en ai un hop 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 mais je dois suivre les dépenses de ma micro entreprise dans un livre de recettes vrai alors attend attend du coup l'info venue je vais quand même poser une question qu'est-ce que pour vous rattraper essaie de avant te rattraper quelles sont les six colonnes à mettre sur le livre de recettes euh alors le client oui le montant oui la date oui le moyen de attend la date de quoi de facturation d'encaissement ah oui date d'encaissement le moyen de paiement oui euh attend qu'est-ce que j'ai dit moyen de paiement avez-vous euh là dites en commentaire vous laissez un petit commentaire avec les six colonnes pendant ce temps non j'ai plus le reste est-ce que tu fais les six fais les six ah je sais plus ce que j'ai dit ah bah non alors du coup t'as arrêté ton on va voir si toi tu l'es fait les six date d'encaissement client euh moyen de paiement euh numéro de facture euh euh non j'ai pas attends attends bah non il y a pas de signature non alors date il y a la date d'encaissement le montant le moyen de paiement le client le numéro de facture et la désignation de est-ce que c'est une prestation de service une rente de marchandise etc allez oui en plus c'est trop simple c'est pour ça ben oui bien sûr euh du coup ça doit être ça allez euh la même question main pardon je peux cumuler 100% de mon chômage avec ma micro-entreprise oui dans quelles conditions on va voir l'info bonus euh si tu as créé ta micro-entreprise en étant encore salarié est-ce que tu veux rajouter un truc que j'en ai ou pas ? non alors je vais te l'accorder parce qu'elle est un peu compliquée je vais quand même t'accorder le point alors très exactement il faut quand même remplir des conditions parce que tout le monde va se dire bah super je suis salarié je vais créer ma micro-entreprise euh il faut avoir fait du chiffre d'affaires euh pendant qu'on était salarié avec la micro-entreprise il faut avoir créé la micro-entreprise si possible avant la rupture conventionnelle ne pas être en reprise de droit de base si on est si on passe à Pôle emploi et qu'on crée une micro-entreprise on va être en cumul partiel plus on gagne de chiffre d'affaires moins on reçoit de Pôle emploi mais ce qu'on ne reçoit pas c'est juste reporter sur la durée où on reçoit le chômage dans le cas où on a créé la micro-entreprise parce qu'on était salarié et qu'on passe à Pôle emploi à France Travail maintenant on dit euh on peut bénéficier du cumul intégral peu importe le chiffre d'affaires que vous ferez même si c'est 100 000 euros pendant un mois vous recevrez 100% de votre chômage mais pour ça il va falloir avoir fait du chiffre d'affaires ne pas être en reprise de droit en gros que ça soit que vos droits pour l'emploi aient été calculés dans la période où vous étiez en micro-entreprise salariée et que vous avez fait du chiffre d'affaires voilà ok c'est clair ? ouais ouais euh et ça il n'y a pas beaucoup d'agences qui en parlent dernière question la facturation est obligatoire sur un logiciel dédié non pas encore ah bah tiens peux-tu m'en dire plus ? parce que là dans quelques années la facturation électronique va devenir obligatoire et sur un logiciel certifié est-ce que t'as quelque chose à dire en plus ? j'ai cherché des partenariats qui va est-ce que tu as un code promo à nous donner ? oui la micro-by-flow alors effectivement en fait il va y avoir la facturation électronique qui arrive dans quelle année ? 2026 ? alors c'était 2026 à la base ils l'ont reporté 2027 et il y a des gens qui se sont encore reportés bref la facturation électronique va obliger en fait à envoyer nos factures donc les factures qu'on va faire c'est pas passé forcément par un logiciel certifié ou autre parce qu'aujourd'hui il n'existe pas de logiciel certifié anti-fraud TVA etc parce qu'aujourd'hui il y avait enfin avant il y avait il y avait un projet de loi pour ça mais ça a été que sur les logiciels de caisse enfin on va squeezer le truc mais par contre la facturation électronique c'est faire une facture en PDF mais encodée d'une certaine façon où l'État peut voir exactement toutes les informations à l'intérieur donc si tu utilises ton propre système de facturation tu vas devoir passer par un logiciel qui va traduire un peu ta facture en format PDF mais d'un format où l'État peut lire les informations dedans c'est ce qu'on appelle facture X et l'autre je ne sais plus comment on appelle ça ou alors ton logiciel de facturation lui fera directement créer des factures au bon encodage PDF pour que l'État puisse avoir la main dessus sur la TVA sur les montants etc donc oui ça va forcer les gens à passer par un logiciel directement de facturation alors maintenant on va faire la comptabilisation des points je crois que c'est Lina qui a gagné je crois que c'est toi ah bon ? c'est quand même un peu alors je commence Amel qui avait 0,5 1 ça fait 1,5 plus 2 ça fait 3,5 4, 5, 6, 7 7 points pour Amel Lina 1, 2, 3, 4 4,5 5,5 donc c'est Amel qui gagne bravo bravo j'étais sûre que c'était Lina ouais et ben non 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 ça s'est joué à peu enfin un peu si il y avait une ou deux questions qui étaient un peu complexes quand même ouais quand même ça a complété que c'est plus dur oui c'est vrai mais c'est pour ça que j'ai mis des trucs bonus trop bien est-ce que ce jeu déjà vous a plu à vous bah ouais c'est cool si vous voulez qu'on fasse une deuxième version de ce jeu là Lina a des buzzers apparemment donc on va venir avec des buzzers comme ça on pourra vraiment s'amuser et là il y aura plus de trucs de l'EH demain mais on pourra faire avec des petits quiz vrai ou faux des oui et non il y aura aussi des calculs de maths on pourra faire des petits calculs de maths avec des petits tableaux donc si vous voulez une deuxième version dites-moi un commentaire on se fera ici dites-le parce que là on fera une deuxième version de ce format merci beaucoup pour cette participation de rien avec plaisir à très bientôt